... Bonsoir, le Capitole est sous haute sécurité suite à l'annonce par le département de la sécurité intérieure qu'une milice violente avait prévu de causer des troubles. Il n'y a eu aucun signe de manifestation dans la région. Des équipes de la garde nationale armée de fusils ont été déployées à l'intérieur de la clôture du Capitole le jeudi 4 mars. Des agents de la sécurité intérieure et du FBI ont mis en garde contre un éventuel complot d'un groupe de miliciens visant à prendre d'assaut le Capitole ce jour-là, ou aux alentours et à éliminer les législateurs démocrates. La police du Capitole a demandé de prolonger la présence de la garde nationale jusqu'en mai. Pelosi pense qu'il devrait rester aussi longtemps que nécessaire, même si ce n'est pas à elle de décider. Elle a abordé la question de la sécurité au Capitole de manière plus générale. Il faudra investir plus pour protéger le Capitole de manière à permettre aux gens de venir ici, aux enfants de venir voir notre démocratie en action. Chacun d'entre vous devrait assurer la sécurité ici. Des milliers de soldats de la garde nationale restent sur place au Capitole. Cependant, aucun manifestant n'est en vue. Une clôture avec des fils barbelés a été installée autour du périmètre. La maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que la clôture reste dans sa configuration actuelle jusqu'en septembre et a fait des commentaires sur le renforcement des trous. Nous ne savons pas pourquoi des forces en renfort ont été demandées jusqu'en mai. C'est la réponse la plus simple que je puisse vous donner. Nous nous attendions à ce que le soutien de la garde nationale soit considérablement réduit d'ici là. Il y a eu de nombreuses réactions sur Twitter. Laura Ingram de Fox News a posté « Où est l'invasion ? » et la militante conservatrice Kandéis Owens a déclaré que certains législateurs prétendent qu'il y a une menace pour le Capitole afin de justifier une occupation militaire de la zone. Le sénateur Josh Oley a confié à Fox News qu'il pense que déployer des troupes de la garde nationale et installer une clôture autour de la Chambre indéfiniment est un mauvais choix. En réponse à la menace présumée du 4 mars, la Chambre a modifié son programme sur quelques heures et le Sénat est resté en session pour débattre du projet de loi sur la lutte contre le virus. Le Pentagone affirme qu'il examine la demande de prolongation de deux mois du déploiement de 5 000 soldats de la garde nationale. YouTube a suspendu la chaîne Right Side Broadcasting Network pendant deux semaines. La chaîne a en effet diffusé le discours de l'ancien président Trump à la Convention républicaine. YouTube a retiré une vidéo du discours de Trump sur la chaîne Right Side, ainsi que plusieurs autres. Trump a brièvement évoqué l'élection de 2020 et a mis en garde contre les dangers d'une censure non contrôlée des Big Tech. Selon Right Side, YouTube a déclaré que la vidéo violait leur directive sur la désinformation électorale. La vidéo a été visionnée près de 4 millions de fois. Le 28 février, Right Side a écrit sur Twitter qu'ils essaieraient de respecter les règles du jeu, mais qu'ils ne censureraient pas le président Trump. De l'Alabama et du Mississippi adoptent des projets de loi sur les questions relatives aux transgenres. Les conservateurs craignent en effet que la pression exercée par l'administration Biden en faveur de politiques concernant les LGBTQ n'entraîne une discrimination à l'égard des personnes de confession religieuse. La Chambre et le Sénat du Mississippi ont voté à une écrasante majorité l'interdiction pour les hommes biologiques de participer à des compétitions sportives féminines. Le gouverneur du Mississippi devrait promulguer cette loi. La chaîne ABC rapporte que 25 États envisagent des projets de loi similaires contre 18 l'année dernière. Le Sénat de l'Alabama a adopté un projet de loi qui interdit aux médecins d'administrer des traitements aux transgenres et des opérations chirurgicales aux mineurs. Il oblige également le personnel des écoles à partager les informations avec les parents. Selon les partisans de cette loi, les enfants ne sont pas prêts à prendre une décision aussi importante à un si jeune âge, et leur santé et leur bien-être doivent être protégés. Une association en Alabama a indiqué qu'elle allait probablement contester cette décision devant les tribunaux. Les universités américaines vont désormais pouvoir se défendre contre la censure communiste chinoise sur le campus. Le Sénat vient d'adopter un nouveau projet de loi visant les instituts confucius financés par Pékin. Depuis des années, le Parti communiste chinois, ou PCC, utilise les universités américaines pour étendre son influence aux États-Unis. Les instituts confucius sur les campus universitaires sont censés enseigner la langue et la culture chinoise. Mais le sénateur John Kennedy, de Louisiane, affirme qu'ils sont des outils de propagande du Parti communiste chinois. Ces instituts gérés par le gouvernement autoritaire chinois ne permettent pas le libre partage des idées. Ils ne permettent à personne de parler des Ouïghours, ou du peuple du Tibet, ou de Hong Kong, ou de ce qui s'est passé sur la place de Tiananmen. Le Sénat a adopté à l'unanimité la loi Confucius. Cette loi donne aux universités américaines la pleine autorité de gestion sur les instituts confucius qu'elle accueille. Le projet de loi exigera des instituts confucius qu'ils protègent la liberté académique. Il leur interdit également d'appliquer toute loi étrangère. Avant de demander le consentement unanime, Kennedy a voulu préciser que le projet de loi vise le PCC et non pas le peuple chinois. Les Chinois sont un peuple merveilleux. Ils sont intéressants, ils sont intelligents, ils ont un grand sens de l'humour et ils ont construit une économie extraordinaire. J'aimerais pouvoir dire la même chose de leur gouvernement autoritaire, mais je ne le peux pas. Les instituts confucius sont financés et gérés en partie par une organisation du PCC appelée Hanban. Selon une association nationale, il y a 72 instituts confucius actuellement en activité aux Etats-Unis. Plusieurs membres du parti républicain d'une commission sur l'immigration et de la citoyenneté demandent une audition. Ils veulent savoir si l'administration Biden a un plan pour stopper l'afflux de migrants aux frontières. En effet, 1 600 arrestations ont été effectuées dans un seul secteur frontalier, parmi elles des criminels et un délinquant sexuel déjà expulsé. Plus de 1 600 immigrants illégaux ont été arrêtés en trois jours dans un seul secteur frontalier du Texas. Le chef de la patrouille frontalière à Del Rio déclare que ces arrestations comptent plus de 25 cas de trafic, deux criminels et un violeur condamné qui avaient été expulsé auparavant. Il y a aussi une augmentation du nombre d'enfants migrants non accompagnés qui traversent la frontière. La semaine dernière, la police américaine aux frontières a appréhendé plus de 1 500 jeunes migrants et 300 autres ont été mis en détention dimanche. Le mois de janvier a également connu un nombre record avec près de 900 jeunes de plus qu'en décembre. La semaine dernière, la Maison-Blanche a déclaré que certains enfants étaient détenus pendant 4 jours ou plus. Le maximum légal est de 72 heures. Cela incite les membres du parti républicain à demander une audience sur la réponse de l'administration Biden à l'afflux des enfants migrants non accompagnés. Mais malgré cette augmentation, le secrétaire du ministère de l'Intérieur, Alejandro Mayorkas, affirme qu'il n'y a pas de crise à la frontière. Non, je pense qu'il y a un défi à relever à la frontière que nous gérons. Mais Chad Wolf, ancien secrétaire américain à la Sécurité intérieure par intérim, n'est pas de cet avis. Le voici avec la Heritage Foundation mercredi dernier. Malheureusement, nous sommes en crise le long de cette frontière sud-ouest. Et c'est malheureux, car c'est une crise que nous nous sommes imposées. Le long de la frontière sud de la Californie, ce phénomène est apparu mercredi au port de passage de San Isidro à Tijuana. Un grand groupe de migrants espérant entrer dans le pays, portant des t-shirts et brandissant des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Biden, s'il vous plaît, laissez-nous entrer ». On ne sait pas très bien d'où venaient les t-shirts, ni qui a organisé ou financé la manifestation. Les Républicains ont déclaré que l'administration a reconnu le problème en ouvrant un centre d'accueil pour les enfants et en demandant une liste d'autres centres qui pourraient être utilisés. Les installations ne fonctionnent pas à pleine capacité en raison de la pandémie. Les Républicains de la Chambre demandent une surveillance adéquate des départements chargés de l'application des lois sur l'immigration afin de déterminer s'il existe un plan pour stopper l'afflux des migrants. Un grand nombre de migrants cherchant à traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont été photographiés portant des t-shirts personnalisés. On y lit « Biden, s'il vous plaît, laissez-nous entrer ». Le groupe de migrants s'est agenouillé à un moment donné pour demander au président Biden de les laisser entrer dans le pays. Le nombre d'enfants et de familles arrivant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique a augmenté ces derniers mois. Le président Biden a fait l'objet de critiques pour avoir fait machine arrière sur la politique de Trump à la frontière. Le président Biden a également annulé plusieurs mesures de sécurité de l'ère Trump, notamment en suspendant les expulsions, en annulant l'interdiction de voyager dans les pays exposés au terrorisme et en arrêtant la construction du mur à la frontalière. Biden et le secrétaire du département de la santé et des services sociaux ont tous deux refusé de qualifier la situation frontalière de crise. La Chambre des représentants a adopté un projet de réforme électorale de grande envergure. Cette loi controversée apporterait des changements majeurs au processus électoral. L'acte pour le peuple est également appelé « H.R.1 ». La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que ce projet de loi combat les intérêts particuliers en politique et soutient le peuple américain. Mais les opposants au projet disent qu'il rend officielles les pratiques qui ont conduit aux allégations de fraude électorale lors des dernières élections. Les démocrates ont rejeté tous les amendements républicains au projet de loi. Tous les républicains ont voté contre et ont été rejoints par un démocrate. L'administration Biden affirme que le projet de loi est nécessaire pour protéger le droit de vote. La réforme rend les procédures de vote plus favorables aux partis au pouvoir et facilite le vote des non-citoyens. Mercredi dans la nuit, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi interdisant les méthodes policières controversées. Il facilite également les poursuites judiciaires contre les officiers accusés de non-respect des droits constitutionnels des suspects. La représentante Marjorie Taylor Greene explique pourquoi le projet de loi est controversé parmi les républicains. Le projet de loi est passée. Il a modifié son vote dans le compte-rendu officiel pour refléter son opposition. Les démocrates soutiennent que le projet de loi est nécessaire pour améliorer le maintien de l'ordre. La co-auteur du projet de loi s'est justifiée. Il s'agit d'élever le niveau de la police en Amérique et aussi de transformer la culture. Le projet de loi interdirait les mandats de perquisition surprise, obligerait la police à fournir des données sur la force létale et limiterait le financement aux localités qui autorisent les prises d'étranglement. « Je n'accepterai pas qu'on accuse ceux qui soutiennent la loi George Floyd sur la justice et la police d'être contre la police. Nous respectons ceux qui sont là pour défendre. » Ajoutant que le projet de loi ne vise que les policiers qui commettent des fautes, cependant les républicains affirment que le projet de loi va plus loin que la simple restriction de l'usage de la force par la police. « Selon Green, il met en danger les policiers en tant qu'individus. » Tout agent de police accusé de mauvaise conduite, qu'elle soit justifiée ou non, sera inscrit sur une liste publique nationale gérée par le procureur général de Biden et sera publié sur un site web. C'est donc extrêmement dangereux. Cela les transforme en cibles et des policiers ont déjà été pris en embuscade dans leur voiture, alors qu'ils sont juste dans leur voiture de patrouille. La police a un travail très dangereux pour commencer. Mais lorsqu'ils sont inscrits sur une véritable liste de cibles, qu'ils soient coupables ou non, c'est vraiment inquiétant. Selon Green, cela empêche également la police de recourir à la reconnaissance faciale. Elle donne l'exemple de l'assaut du Capitole du 6 janvier qui aurait été plus difficile si le FBI n'avait pas pu utiliser les images pour identifier les suspects. Une autre controverse dans le projet de loi est la modification de l'immunity qualifiée pour la police, rendant plus facile de poursuivre la police pour usage excessif de la force. Pour que le projet de loi soit adopté par le Sénat, il faudrait que 10 républicains se rallient à la proposition. Le service de surveillance du ministère des Transports a découvert qu'Hélène Chao était mêlée à des affaires contraires à l'éthique. Ils ont demandé au ministère de la Justice d'enquêter, mais celui-ci a refusé. Un nouveau rapport de l'inspecteur général du ministère des Transports vient de paraître. Il affirme que l'ex-ministre Hélène Chao a utilisé sa fonction et son personnel de manière contraire à l'éthique, à des fins personnelles. Il prétend que Chao a utilisé sa position pour promouvoir l'entreprise de transport maritime de sa famille. L'inspecteur général a demandé au procureur américain à Washington et au procureur du département de la Justice d'enquêter sur Chao, mais ils ont refusé. Chao a démissionné de son poste en début d'année après l'attaque du Capitole. Chao a nié tout acte répréhensible. Elle a évité de répondre aux accusations, mais elle a affirmé dans une note que la promotion de sa famille faisait partie de ses fonctions officielles. L'entreprise de transport maritime de sa famille fait beaucoup d'affaires avec la Chine. Voici un extrait de sa note. Le public asiatique accueille favorablement et réagit positivement aux actions de la ministre qui inclut son père dans les activités lorsque cela est approprié. L'inspecteur a conclu qu'une enquête sur une éventuelle utilisation abusive était justifiée. Le rapport affirme que Chao a utilisé ses relations politiques pour obtenir un permis de travail pour un étudiant. Elle rapporte aussi que Chao a ordonné à son personnel d'aider son père à commercialiser sa biographie et à éditer sa page Wikipédia. L'entreprise familiale de Chao est le foremost groupe. Selon l'Associated Press, les e-mails du département montrent que Chao a ordonné à son personnel d'inclure les membres de sa famille dans des réunions de haut niveau lors d'un voyage en Chine qu'elle avait prévu mais n'a jamais eu lieu. Selon le rapport de l'inspecteur, le département de la justice a déclaré qu'il y avait peut-être des problèmes éthiques, mais pas criminels. L'inspecteur a donc déclaré qu'il mettait fin à son enquête parce que personne au ministère de la justice n'est intéressé à la poursuivre. Facebook autorise à nouveau les publicités politiques. Elle les avait interdites pour lutter contre la désinformation autour de l'élection présidentielle. Facebook a levé son interdiction des publicités politiques aux Etats-Unis. La société a annoncé mercredi sur son blog qu'elle allait annuler le gel des publicités politiques, électorales et sociales qu'elle avait imposées il y a plusieurs mois pour lutter contre la désinformation autour de l'élection présidentielle de novembre dernier. Parallèlement, Google, qui avait rétabli sa propre pause sur les publicités après les événements du 6 janvier au Capitole, a levé la sienne la semaine dernière. Mais ils ont fait face aux critiques des experts stratégiques démocrates et républicains qui considèrent que ces interdictions étaient trop larges et n'ont pas permis de lutter contre la désinformation. Mercredi dernier, les comités de campagne du Congrès démocrate et des sénateurs ont publié une déclaration critique en Facebook pour ne pas avoir communiqué de date précise pour mettre fin à l'interdiction, affirmant que le gel avait rendu plus difficile l'accès aux électeurs. Dans son blog Mercredi, Facebook a déclaré que ces systèmes ne faisaient pas la distinction entre les publicités politiques et électorales et les publicités à caractère social, et a ajouté qu'il envisage d'autres changements de ces politiques publicitaires dans les mois à venir. Lors d'une interview sur Fox News, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo évoque la possibilité de se présenter à la présidentielle de 2024. Si Donald Trump décide de ne pas le faire, Pompeo a déclaré sur Fox News qu'il est toujours prêt à se battre, et qu'il se soucie profondément de l'Amérique. Pompeo n'a pas répondu directement à l'animateur Sean Hannity à propos d'une campagne de 2024. Mais Hannity a dit qu'il interprétait la réponse de Pompeo comme un « fort peut-être ». Mike Pompeo, 57 ans, a été directeur de la CIA et secrétaire d'État pendant l'administration Trump. Avant cela, il était membre du Congrès américain et représentait le Kansas. Pompeo a également servi comme officier dans l'armée américaine. Les candidats républicains potentiels pour 2024 attendent de voir si Trump se présentera pour une troisième fois. Carrie Lake, présentatrice de longues dates de Fox News News, explique pourquoi les téléspectateurs ne la verront pas revenir à l'antenne. Lake dit qu'elle a eu l'impression de contribuer à diviser en lisant des informations qui n'étaient pas tout à fait véridiques. Cela a été un sérieux combat pour moi, et je ne veux plus faire ce travail. Après près de 30 ans dans le monde de l'actualité, Carrie Lake, présentatrice de Fox News, a décidé de se retirer. La présentatrice, lauréate d'un Emmy Award et connue de tous à Phoenix, a publié lundi cette vidéo expliquant sa décision. Selon elle, les médias ont besoin d'une couverture plus équilibrée et d'un plus large éventail de points de vue dans chaque salle de rédaction, à chaque niveau et à chaque poste. Lake a déclaré que ces dernières années, elle ne s'est pas scientifiée d'être membre des médias. Je me suis retrouvée à lire des articles que je ne croyais pas entièrement véridiques ou qui ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Et j'ai commencé à sentir que je contribuais à la peur et à la division dans ce pays en continuant à exercer cette profession. Ce qui l'a finalement amené à démissionner, et elle n'est pas la seule, ces derniers temps, un certain nombre de personnes dans le secteur des médias ont quitté leur emploi en invoquant des raisons similaires. Comme Barry Weiss, qui était chroniqueuse pour le New York Times. Elle est partie l'année dernière en invoquant l'intolérance envers les différents points de vue sur le lieu de travail et parmi les rédacteurs en chef. Dans sa lettre de démission au Times, Weiss a écrit « Si l'idéologie d'une personne est en accord avec la nouvelle orthodoxie, elle et son travail restent non examinés. Tous les autres vivent dans la peur d'une tempête digitale ». Lake a exprimé combien il est difficile de quitter son travail. Elle dit qu'il y aura probablement des articles à sensation écrits sur elle, mais que sa foi la guide et lui donne de l'espoir. « C'est effrayant de quitter un bon emploi et une carrière réussie, surtout dans les moments difficiles. Je sais que Dieu me soutient et me guidera vers un travail qui correspond à mes valeurs ». Lake dit qu'elle sait que beaucoup de ses téléspectateurs s'éveillent aussi à ce qui se passe dans le secteur de la télévision. « NTD News ». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada